Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui me parle, qui est cette espèce de tendance au naturel C'est un sujet sur lequel j'ai déjà pas mal réfléchi, bon je vais pas faire une vidéo de 20 minutes mais qui me parle justement en tant que personne qui est plutôt... qui abuse plutôt des produits cosmétiques, qui aime tout ce qui est maquillage, qui aime en faire trop C'est un sujet qui me parle pour la simple et bonne raison que c'est souvent où je peux me prendre des réflexions du type C'est vrai que t'es jolie mais tu devrais moins te maquiller ou un peu moins de maquillage, un peu moins de rouge à lèvres etc Et à chaque fois que j'entends ce genre de réflexion, en fait je me dis mais pourquoi, pourquoi moins ? Pourquoi pas être simplement en accord avec ce qu'on aime et avec ce qu'on est ? Et pourquoi toujours imposer ses propres convictions aux autres ? Je voulais parler de cette espèce de... comment dire... de dictature autour de l'aspect naturel qu'on nous impose Alors le naturel on le retrouve énormément en ce moment sur plein 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 de domaines Il suffit de regarder un petit peu les publicités où il faut la bébé crème qui te donne un aspect le plus naturel possible Où on te dit concrètement qu'il faut utiliser des produits avec une compo soi-disant clean qui est loin de l'être On joue beaucoup sur les mots, sur sans parabènes, sans conservateur, sans machin On se demande ce qui reste à la fin d'ailleurs au niveau des produits Mais concrètement même l'industrie se met... c'est même pas se met, c'est que je suis même quasi persuadée Que cette tendance s'est développée par rapport justement à ces grosses industries Qui à un moment donné se sont mis à développer une sorte de conscience autour de la compo des produits Ça a été décrié d'un point de vue scientifique où il y avait certaines substances qui étaient soit allergènes Soit pouvaient créer des cancers etc. Et les entreprises ont joué justement sur cette espèce de tendance En créant en fait une demande et en proposant des produits dits clean qui ne sont en réalité pas du tout clean Je voulais revenir là-dessus mais pas vraiment autour de tout ce qui est alimentaire etc. Parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps Mais je voulais surtout parler de tout ce qui est naturel mais d'un point de vue esthétique, d'un point de vue image Parce que bah accessoirement ça me parle Je suis quelqu'un qui aime en faire trop En fait je dis souvent pour plaisanter que je suis une pouf Quand je dis ça ce n'est pas le côté péjoratif de la pouf comme on pourrait le dire C'est plutôt mon côté femme superficielle qui aime à travers des artifices, à travers des extensions À travers un maquillage parfois un petit peu exubérant, un maquillage un petit peu où j'ai forcé etc. J'aime vraiment pouvoir et avoir accès à toutes sortes de produits, de cosmétiques, d'accessoires J'aime pouvoir avoir accès à tous ces produits pour pouvoir être en fonction de mes humeurs, en fonction des jours La femme que j'ai envie d'être, la femme que j'ai envie d'être dans les souliers que j'ai envie de mettre En fait je peux être tantôt une femme enfant avec un maquillage je sais pas moi très très coloré Une bouche très, comment dire, très mignonne, très glossy Comme je peux être fatale, comme je peux... Voilà j'aime pouvoir justement arpenter plusieurs identités Parce que j'estime en tout cas que la femme est comme ça Et je voulais revenir sur ce sujet parce qu'aujourd'hui lorsque l'on aime tous ces artifices Et qu'on abuse de ça et qu'en plus on l'assume concrètement et qu'on l'assume On se fait souvent attaquer là-dessus Et je ne comprends pas nécessairement Alors la femme a toujours, 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 on peut parler de l'histoire La femme a toujours eu des artifices C'était le maquillage depuis très très longtemps Ça a été les corsets, les collants, etc. Il y a toujours eu des artifices Aujourd'hui c'est sûr qu'avec cette tendance en fait Qu'inspire un peu les personnes du showbiz, etc. Les filles aiment aussi ressembler à leurs idoles On peut parler des Kardashians qui ont une sorte, sur lesquels il y a beaucoup d'inspiration On parle au niveau d'un point de vue maquillage Le contouring est venu par rapport à Kim Kardashian par exemple Les bouches assez charnues, où on dépasse un petit peu avec des teintes marronnées Vient de Kylie, etc. On peut aussi dire qu'on a à disposition toutes sortes de produits Qui nous permettent d'être au top Ou du moins à ce que nous, en tout cas, on estime être le meilleur de nous-mêmes Alors, c'est souvent où effectivement Quand on se met à utiliser ses produits Et à être surmaquillée Et j'en ai complètement conscience J'ai jamais du tout eu la prétention d'être quelqu'un de naturel Bien au contraire, j'ai toujours, toujours assumé le fait d'aimer En faire trop, d'aimer être trop maquillée D'aimer me passer une heure à me maquiller C'est comme ça que je me sens bien Et je ne comprends pas en fait Pourquoi les personnes qui justement sont naturelles Se mettent à agresser celles qui ne le sont pas Je trouve ça complètement injustifié Puisque concrètement, on parle de choses qui sont complètement On parle de maquillage On n'est pas en train de parler de convictions politiques Ou des choses qui sont un petit peu plus encrins, un peu plus graves On parle de maquillage, d'esthétique Qu'est-ce qui dérange en fait ces filles naturelles Dans le fait qu'une autre aime être surmaquillée Aime mettre trop de décolleté Aime être superficielle Ou paraître superficielle Moi le naturel en fait concrètement ça ne m'intéresse pas Je suis une femme Et j'aime J'aime me maquiller J'aime prendre soin de moi J'aime mettre une heure dans la salle de bain Pour me maquiller J'aime être au top de ce que je suis Finalement Et ça ne veut pas dire pour autant Que je me trouve absolument moche En tant que naturelle Quand je dis naturelle c'est pareil Je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie là-dessus Parce que Pour moi être naturelle c'est être non maquillée En fait c'est vraiment Je me lève, j'ai les cheveux En vrac, je ne suis pas maquillée Là je suis naturelle Et pour autant Ce qu'on n'appréciera jamais Par exemple si je publie une photo sur Instagram En tant que telle On ne m'appréciera jamais telle que Puisque forcément je ne serai pas au top de ma forme Mais si par exemple je publie une photo de moi sur maquillée Il y a certaines personnes qui vont se mettre à dire Je suis trop maquillée Et que je devrais être naturelle Donc je pense qu'il y a déjà un problème Au niveau de la notion de naturelle Souvent les gens pensent qu'être naturelle C'est en gros mettre une bébé crème Un petit gloss Un petit phare mignonnet sur les joues Et voilà ça y est on est naturelle Déjà moi je ne distingue pas ça Être naturelle Mais en fait se maquiller simplement Plus discrètement en fait Un maquillage de tous les jours Bref Déjà sur la notion de naturelle Si c'est la mienne en l'occurrence Celle vraiment où on fait quasi rien Si les mettre de la crème Je n'aime pas J'aurais l'impression de me négliger Ça ne m'intéresse pas J'aurais vraiment l'impression de me négliger Si je sortais quotidiennement telle qu'elle Bien que ça m'arrive en fait De ne pas me maquiller Bien sûr Et puis je ne me cache pas Mais voilà En fait moi je trouve en tant que femme Vraiment du plaisir dans le fait de De me sublimer Il y a tellement de choses à disposition A tester etc Que pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que je ne serais pas Au meilleur de ma forme On va dire D'un point de vue image Pourquoi est-ce que je ne dégagerais pas Le mieux de ce que je suis Voilà C'est juste un petit Une petite vidéo Où je me pose beaucoup de questions Je n'ai pas vraiment de réponse Mais pourquoi est-ce qu'il y a Cette espèce de dictature Autour du naturel Pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas Être superficiel Pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas En faire des tonnes Puisque on ne fait du mal à personne Est-ce que c'est si désagréable A regarder que ça Moi quand je me regarde Dans le miroir Et que j'ai fait un minimum d'efforts D'un point de vue vestimentaire Ou d'un point de vue esthétique Bah je suis contente De voir ce que Voilà Ce que je suis Et voilà Et pour autant Si je voulais revenir sur une chose Le fait d'être D'être Sur maquillée Comme on dit Et de ne pas être naturelle Ne veut pas dire Que l'on soit une personne Complètement superficielle Que l'on est une personne Complètement superficielle L'un de là Mes amis Et mes proches Ont vraiment conscience De ce côté Vraiment Bah Très Ouais Très maquillée Très Très pouponée Que je peux avoir Et pour autant Dans mon attitude J'ai absolument rien Qui s'apparente A quelqu'un de De superficielle Mais pas du tout quoi Donc c'est pareil Ça c'est important Je pense Quand une personne A un certain look A un certain goût Pour l'esthétisme A un certain Un certain plaisir Dans l'idée D'en faire des tonnes Etc Je pense que c'est important Aussi de ne pas tout mélanger Et de ne pas considérer Qu'une femme Qui porte un décolleté Est une cochonne Et de ne pas Considérer Enfin aussi On peut être une cochonne En ayant un décolleté Et ce que je veux dire Voilà c'est que c'est pas Parce qu'on a un décolleté Qu'on est une femme Facile Que l'on est infidèle Et il faut pas non plus Considérer qu'une femme Ultra maquillée N'est qu'une femme superficielle Je trouve que Je pense que là dessus Il y a toute une psychologie Il y a tout un Je pense que c'est Beaucoup plus complexe Que ça en fait Moi quand justement J'en fais des tonnes Et que je me regarde Dans le miroir Je me dis Waouh Belle gosse Et ça me fait plaisir Et c'est vrai que Si jamais je suis En mode naturel Je vais apprécier Je sais pas moi Par exemple Mes tâches de rousseur Ou je vais apprécier Je vais dire une bêtise Par exemple L'ovale de mon visage Ou des choses comme ça Mais je me dirais toujours Que je suis pas au top Et voilà Cette vidéo Elle était pas Pour but de créer une polémique Ni rien du tout Mais c'est parce que C'est quelque chose En fait Je comprends pas C'est En fait aujourd'hui En 2016 On a pas le droit D'aimer En faire trop On a pas le droit D'en faire trop D'ailleurs On a pas le droit De se surmaquiller On a pas le droit D'en mettre trop Vous savez quand par exemple On publie des vidéos Où on montre Que l'on se maquille De telle ou telle façon Il y a toujours une personne Pour faire une réflexion Dans le sens T'as mis trop de blush Mais merde En fait Si moi ça me fait plaisir D'en mettre trop Si ça me correspond Si c'est comme ça Que je me trouve bien Si c'est comme ça Que je me sens bien Je veux dire Qu'est-ce qu'on fait de mal Est-ce que Est-ce que c'est un rapport Justement avec le fait Que les femmes Parce que ces réflexions Émanent très rarement Des hommes Quand on est bien maquillé Pas quand on est maquillé De façon très moche Mais c'est souvent Les femmes d'ailleurs Je sais Je me dis Est-ce que c'est pas Lié au fait Que les femmes Ont cette habitude De toujours se comparer Aux autres Et peut-être Qu'à ce moment là Elles se disent Cette nana maquillée Elle est vachement belle Ouais mais En même temps Avec tout ce qu'elle se met Sur la gueule Vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression Qu'il y a une part D'un petit peu De méchanceté En fait là-dedans En se disant Ouais mais attends Elle est plus belle que moi Là Mais c'est tout ça C'est parce qu'elle en fout Une tonne sur son visage Et je finis un petit peu Avec un truc Qui fait un peu Bisounours Mais je pense qu'on devrait Laisser vraiment Chacun s'exprimer A sa façon Parce que oui Pour moi le maquillage C'est aussi s'exprimer C'est aussi C'est aussi montrer Ce qu'on sait faire C'est aussi Pour moi c'est un peu de l'art Enfin je suis l'un de dire Que quand je me maquille C'est artistique Pas du tout Mais quand on voit Certains artistes Qui Certains articles Certains Maquilleurs artistiques Qui font des trucs de fou On peut estimer Que ça peut s'apparenter A de l'art Nous à notre niveau C'est pas le cas Mais ça reste quand même De l'expression Et je pense qu'on devrait Voilà encore une fois Dans cette Dans ce monde Où on parle De liberté d'expression Voilà Je pense qu'on devrait Laisser les gens S'exprimer librement Et faire ce qu'ils veulent Tout simplement Et arrêter de Voilà De donner des leçons Dans le genre Faites pas ci Faites pas de duck face Faites pas la mousse Quand vous faites des photos Faites pas de Comment ça s'appelle De contouring Faites pas ci Mettez pas de faux cils Enfin j'ai envie de dire Que chacun se mêle De ses fesses Et ça ira Très très bien comme ça Voilà pour cette petite vidéo En fait Bah voilà C'est parce que ça me saoule En fait De toujours devoir Lire ce genre de message Complètement con Où on te dit T'es trop maquillée Mais ça veut dire quoi Déjà trop maquillée Enfin bref Je vais repartir Donc j'ai me calmé Voilà Je vous embrasse Et je vous dis A la prochaine vidéo Ciao Ciao